bonsoir et bienvenue à tous bienvenue sur rachel et c'est drôle de maths parallélogramme déjà ce que quelqu'un peut me donner la définition s'il vous plaît d'un parallélogramme alors neila me dit que c'est un quadrilatère un parallélogramme c'est un quadrilatère en effet donc c'est un polygone à quatre côtés ça c'est sûr et certain et qu'est ce qu'il a comme par particularité il a ses côtés opposés parallèles donc un parallélogramme est un quadrilatère quadrilatère dont les côtés opposés opposés sont parallèles ça c'est la définition d'un parallélogramme puisque là tout va bien donc déjà très important de savoir tracer un parallélogramme et il faut faire attention dans un parallélogramme on n'a pas ce problème là avec les triangles d'accord parce que triangle ça peut aller dans un sens ou dans l'autre on s'en fiche mais dans un parallélogramme l'ordre des lettres est très important l'ordre est très important d'accord donc regardons par exemple l'exercice 1 on a sur la figure ci dessous on vous demande de placer le point d tel que a b c d soit un parallélogramme a b c donc il peut être nulle part ailleurs que là le point d voyez ou pas a b c d alors comment on va faire pour le tracer là vous avez à b là vous avez baissé l'idée c'est quoi c'est de prendre déjà la parallèle à baisser et de glisser jusqu'à a d'accord arriver là hop vous faites des pointillés et vous faites la même chose mais dans l'autre sens b a et vous tracez la parallèle jusqu'à c hop là et vous tracez voyez ou pas et là vous avez le point d a b c d est ce que c'est clair le tracé alors à vous de jouer maintenant à vous de jouer maintenant n'hésitez pas si vous avez un problème vous me faites les deux suivants alors le point tel que a e b c soit un parallélogramme a e b c où est ce que je pourrais le mettre le pas là hein parce que là ça là ça partirait pas dans le bon sens si je mettais là le e ça ferait a e c b ça va pas où est ce qu'on peut le mettre le regarder bien a e b c et là ça irait bien ça tournerait dans le bon sens donc au niveau du tracé on va le faire d'une autre couleur a e on va faire la droite parallèle a b c passant par a on l'a déjà fait hein vous allez me dire mais de l'autre côté hop je prolonge ok donc a e et après il va falloir faire a e b c donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez faire la parallèle à ac hop qui passe par b ici on met des pointillés et on obtient notre point e a e b c est bien un parallélogramme et enfin le troisième le point f tel que a b f c parallélogramme à b f et on finit en c'est à b f c il faut le mettre là bas donc on va le faire en vert on a notre règle donc à b f on va tracer la parallèle à ac passant par b ici alors elle a déjà été tracé on la prolonge hop et ensuite la parallèle à ab passant par c qu'on prolonge aussi ici hop et là on a bien le point f a b f c est ce que vous êtes à l'aise avec les constructions que je viens de faire est ce qu'il ya des questions des choses pas claires ça va c'était l'échauffement du courant là c'était vraiment cool on va passer aux choses sérieuses maintenant on va passer à la suite des rappels donc propriété propriété numéro 1 qu'est ce que vous pouvez me dire des côtés opposés dans un parallélogramme prenons un parallélogramme je vais vous en dessiner un on a déjà on en a plein au tableau je vais en garder un seul donc a b f c on va se garder les autres je vais les effacer sinon on va s'embrouiller que pouvez vous me dire des côtés opposés c'est à dire alors là on va dire c'est a b f et c ce côté là et ce côté là qu'est ce que vous pouvez me dire de ces deux côtés alors christian me dit qu'ils sont symétriques j'aime pas trop mais là me dit qu'ils sont parallèles oui mais autre chose quelque chose d'autre parallèle on a déjà dit ok moi je veux rajouter autre chose de plus fort encore ils sont mieux que parallèle ils sont carrément de même longueur d'accord donc dans un parallélogramme les côtés opposés sont de même longueur ce côté là et ce côté là sont de même longueur ce côté là et ce côté sont de même longueur aussi d'accord donc vous noterez dans un parallélogramme alors à partir de maintenant vous allez voir je vais avoir la flemme d'écrire parallélogramme c'est trop long à écrire vous êtes d'accord ou pas donc à la place de ça je met un petit dièse ok dès que je mets dièse vous vous savez que je veux dire parallélogramme d'accord donc dans un parallélogramme les côtés opposés sont parallèles bien sûr mais on va rajouter une petite notion et de même longueur et de même longueur on peut même mettre un s parce qu'il y a ces deux là et il y a ces deux là donc ils ont la même longueur d'accord propriété numéro deux qu'est ce que vous pouvez dire des diagonales d'un parallélogramme alors il y a néla qui me dit elle se coupe ah bah ça c'est sûr les diagonales elles se coupent mais mieux que ça et christian l'a dit les diagonales se coupent en leur milieu attention lina les diagonales ne sont pas perpendiculaires pas du tout par contre elles se coupent en leur milieu ça c'est sûr d'accord de propriété numéro deux très importante propriété des parallélogrammes dans un parallélogramme les diagonales se coupent en leur milieu regardez bien diagonale diagonale hop et bien là elle se coupe en leur milieu là vous avez alors j'ai déjà fait les deux petits tirets et un petit rond donc je vais mettre un petit trait un petit trait pour là et puis je sais pas moi je vais mettre un petit hop et hop pour là d'accord donc elles se coupent en leur milieu alors là là lina peut me dire bah excuse moi rachel mais on dirait que c'est perpendiculaire c'est un hasard total les diagonales d'un parallélogramme n'ont aucune raison de se couper perpendiculairement ok on continue troisième propriété les angles dans un parallélogramme alors qu'est ce que vous pouvez dire des angles opposés les angles opposés c'est quoi les angles opposés c'est lui et lui ou alors lui et lui qu'est ce qu'on peut dire des ans bravo neila bravo christian les angles opposés exactement lina ont la même mesure propriété numéro 3 dans un parallélogramme toujours dans un parallélogramme les les angles opposés ont même mesure les angles opposés ont la même mesure d'accord donc cet angle là et cet angle là sont les mêmes on va les colorier en noir et puis cet angle là on va prendre du vert pour changer un peu et cet angle là sont les mêmes ok dernier point dernière propriété dans un parallélogramme qu'est ce que vous pouvez le dire qu'est ce que vous pouvez dire des angles consécutifs c'est quoi les angles consécutifs c'est lui et lui ou lui et lui ou lui et lui etc ils sont ça veut dire quoi christian supplémentaire très très bien christian effectivement dans un parallélogramme la somme des angles consécutifs vaut 180 degrés donc on va dire que les angles dans un parallélogramme les angles consécutifs les angles consécutifs les angles consécutifs sont supplémentaires je répète que supplémentaires ça veut dire que la somme des deux fait 180 degrés très important ça d'accord normalement avec les quatre propriétés qu'on a au tableau plus évidemment la définition vous devez tous me faire un sans faute sur l'exercice 2 vous avez une minute chrono alors on a un parallélogramme D E F I les informations codées sur la figure 6 contre ok donc là on a 79 degrés là on a 3,2 cm et là on a 2,5 cm et on vous pose 4 questions donc 1 on vous demande la longueur D I et la longueur I F dans la 2 on vous demande l'angle D E F dans la 3 l'angle E F I et enfin dans la 4 l'angle D I F alors la longueur D I qu'est-ce que c'est Romain ? D I c'est 2,5 cm ouais et I F ? 3,2 cm ok tu peux expliquer pourquoi ? parce que les côtés sont parallèles et de même longueur exactement c'est la propriété numéro 1 dans un parallélogramme les côtés opposés sont parallèles et de même longueur très bien question 2 l'angle D E F D E F est égal à 101 degrés comment t'as fait ? comme on sait que les deux angles consécutifs bravo en supplémentaire 3 moins 10 égales à 180 degrés tu fais 180 degrés moins la mesure de l'autre angle qui est de 79 degrés et ça nous donne 101 degrés excellent excellent donc ça c'est la propriété numéro 4 où je dis que dans un parallélogramme les angles consécutifs sont supplémentaires E F I maintenant E F I 79 degrés parce que dans un parallélogramme les angles opposés sont de même mesure excellent propriété numéro 3 dans un parallélogramme les angles opposés sont de même mesure très bien et enfin D E F D E F est égal à 100 degrés pour la même propriété exactement bravo Romain merci beaucoup alors avant d'attaquer l'exercice 3 et on fera même le 4 en même temps on va les faire les deux ensemble je voudrais vous faire un schéma qui à mon avis alors là vous pouvez vous prendre une feuille à part et le faire sur une feuille à part qui à mon avis va vous servir mais vraiment je ne plaisante pas toute votre scolarité vraiment d'accord donc du coup prenez ce schéma faites-le bien d'accord de toute façon vous aurez ensuite le replay pour le revoir tranquillement et notez-le sur une feuille faites-le même à la maison au propre refaites-le au propre à la maison c'est un schéma qui va vous expliquer tous les parallélogrammes particuliers qu'est-ce que c'est que les parallélogrammes particuliers donc on est passé je vous ai expliqué ce que c'était qu'un parallélogramme c'est un quadrilataire qui a des côtés opposés parallèles maintenant j'ai une question il y a quoi comme parallélogramme particulier il y en a plein est-ce que vous pouvez me les citer alors Neila me dit losange Neila est-ce que tu peux me dire ce que fait ce qu'il y a de particulier le losange alors là il y a Stanislas qui me dit il y a le carré aussi ouais et il y a carrément Lina qui est en privé m'a dit carré rectangle losange ok effectivement là on va s'intéresser à ces trois quadrilatères très particuliers qui sont en fait des parallélogrammes particuliers le carré le losange et le rectangle alors on va en parler déjà dans un premier temps et ensuite on va se faire un schéma pour regrouper tout ça donc on va commencer par le rectangle le rectangle qu'est-ce que c'est c'est un quadrilatère mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce quadrilatère il a tous ses angles qui sont des angles droits d'accord donc le rectangle c'est un quadrilatère qui a ses angles droits 1 2 3 et 4 angles droits d'accord ok mais attendez si déjà je sais que c'est un parallélogramme comment est-ce que je vais pouvoir passer du parallélogramme directement au rectangle imaginez que on sait que c'est un parallélogramme ok maintenant comment on sait que en plus ça va être un rectangle c'est quoi la propriété si vous avez un parallélogramme et que vous avez un seul angle droit un seul pas les quatre un seul automatiquement automatiquement ça va être un rectangle vous inquiétez pas je vais tout vous regrouper ensuite sur un schéma par exemple le losange vous m'avez tous dit le losange alors qu'est-ce que c'est qu'un losange il a quoi comme particularité le losange alors un losange c'est un quadrilatère dont tous les côtés tous les côtés sont égaux d'accord donc 1 2 3 et 4 les quatre côtés sont égaux ça c'est un losange ok et le carré qu'est-ce qu'il a de particulier le carré alors lui il a quatre angles droits ça c'est sûr et tous les côtés de même longueur donc en fait il a les propriétés du rectangle et les propriétés du losange donc quatre angles droits plus quatre côtés égaux c'est un mix du rectangle et du losange ok donc j'ai une question maintenant on va parler des diagonales avant de faire le schéma les diagonales dans un rectangle qu'est-ce qu'elles ont Christian me dit se coupent en un angle droit je suis pas d'accord pas dans le rectangle en tout cas les diagonales du rectangle alors Lina me dit se coupent en leur milieu ça c'est sûr puisque c'est un parallélogramme et on l'a déjà dit mais voilà exactement Stanislas les diagonales sont de même longueur diagonales de même longueur dans le losange qu'est-ce qu'elles ont les diagonales ? Christian c'est le moment dans le losange les diagonales se coupent perpendiculairement hop et hop un angle droit diagonales perpendiculaires et dans le carré les diagonales elles sont non seulement de même longueur mais en plus bon alors ça se voit peut-être pas là parce que mon carré est pas terrible mais diagonales de même longueur et qui se coupent perpendiculairement un mix des deux ok alors je vais vous faire mon fameux schéma et vous allez voir que c'est surtout grâce à ça que vous allez vous en sortir alors on prend un quadrilatère premièrement si on a dit qu'il y avait quatre critères pour potentiellement être un parallélogramme soit côté opposé parallèle côté opposé et parallèle ça c'est la première option deuxième option diagonale qui se coupe en leur milieu diagonale qui se coupe en leur milieu je mets diag coupe milieu diagonale qui se coupe en leur milieu troisième critère deux côtés opposés de même longueur donc côté opposé là c'était parallèle là côté opposé de même longueur côté opposé parallèle et de même longueur parallèle et de même longueur il faut quand même que ce soit parallèle évidemment et je crois que j'ai un quatrième cas ah oui angle opposé de même mesure je me mets ici angle opposé de même mesure dans ces quatre cas là qu'est-ce que vous pouvez dire forcément dans ces quatre cas là qu'est-ce que vous pouvez dire automatiquement si vous arrivez à montrer que votre côté réel vérifie un des quatre cas qui est au tableau qu'est-ce que vous pouvez me dire d'office il s'agit d'un parallélogramme ça c'est sûr et certain parallélogramme ok j'ai pas fini maintenant qu'on sait que c'est un parallélogramme deux cas possibles à gauche deux cas possibles à droite premier cas si j'ai un angle droit un seul donc j'ai un parallélogramme qui a un angle droit forcément ça sera un rectangle et si j'ai un parallélogramme qui a les diagonales de même longueur diagonale de même longueur hop si vous avez un des deux critères qui est là c'est un rectangle vous êtes toujours avec moi on va à droite pour passer de parallélogramme maintenant à losange donc parallélogramme à losange qu'est-ce qu'il faut vérifier soit deux côtés consécutifs de même longueur soit deux côtés consécutifs de même longueur soit diagonale diagonale perpendiculaire et bien dans ces deux cas là c'est un losange j'ai presque fini j'ai presque fini comment passer du rectangle au carré maintenant que je sais que c'est un rectangle imaginez vous êtes déjà arrivé là et vous voulez aller du rectangle au carré qu'est-ce qu'on peut vérifier il faut aller du rectangle au carré carré c'est le plus fort c'est celui qui valide le plus de critères la mesure des côtés ouais donc il faut qu'il y ait un rectangle qui a deux côtés consécutifs deux côtés de même longueur donc deux côtés consécutifs égaux on va mettre comme ça ou deuxième option au niveau des diagonales comment on passe de là à là il faut rajouter quoi que les diagonales se coupent perpendiculairement si vous avez un rectangle qui vérifie ça ou ça automatiquement c'est un carré et au niveau du losange comment on passe de losange c'est-à-dire de là à carré il faut qu'il y ait un angle droit un angle droit ou ou diagonale de même longueur là vous n'avez pas les diagonales de même longueur là oui donc diagonale de même longueur tac et tac ces deux là vous emmènent à un carré alors c'est très c'est dur comme ça quand on voit ce schéma on se dit mais comment tu veux que je retienne tout ça mais au final quand on a ce schéma là devant les yeux et qu'on le maîtrise les exercices deviennent très simples on va faire un exercice ensemble vous allez voir l'exercice 3 donc là on vous demande bon le 3 il est facile on vous demande juste de coder d'accord donc on vous donne des figures ça je pense qu'on peut le faire en deux secondes chrono on vous demande juste de mettre les longueurs égales et les angles droits donc ça c'est ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure quasiment le premier c'est un rectangle ça c'est très facile on va mettre que il y a 4 angles droits 1 2 3 et 4 d'accord ici ils nous ont fait les diagonales donc pour mettre les longueurs égales c'est facile vous avez cette longueur là qui est égale à celle là vous avez celle là qui est égale à celle là et puis comme on est dans un rectangle on a dit que les diagonales étaient de même longueur donc on a ça 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 et ça d'accord facile le losange maintenant losange donc le losange si on doit le coder donc est-ce qu'il y a des angles droits oui les diagonales elles se coupent avec un angle droit alors au niveau des côtés égaux les 4 côtés sont égaux dans un losange 1 2 3 4 les diagonales elles ne sont pas égales mais elles se coupent en leur milieu donc on a ça qui est égal à ça et ça qui est égal à ça dans un carré il y a plein de choses à faire dans un carré ils nous ont fait un carré bizarre là vous avez vu on fait comme eux mais alors dans un carré voilà donc on a un angle droit forcément là on en a 4 autres ici 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 et ici et au niveau des longueurs égales il y en a un paquet il y a ça qui est égal les 4 côtés sont égaux et les diagonales elles se coupent en leur milieu et elles sont égales et le dernier c'est un cerf-volant donc ça ressemble à un losange mais c'est pas un losange ça fait un truc comme ça donc là on a des diagonales qui ont un angle droit pas d'autre angle droit et au niveau des longueurs on a quand même cette longueur là qui est égale à celle là et celle là qui est égale à celle là ça c'est un cerf-volant ok mais moi ce qui m'intéressait c'était pas l'exercice 3 c'était l'exercice 4 alors j'ai bien ça devant les yeux ça va m'aider et on va essayer de céder de ça pour faire l'exo 4 donc dans l'exo 4 on vous a codé on vous a codé des figures et on vous demande de dire ce que c'est je voudrais juste surtout vous apprendre à vous servir de mon schéma regardez là vous avez un quadrilatère déjà première chose vous voyez que les diagonales se coupent perpendiculairement et et surtout en leur milieu ça et ça c'est égal ça et ça c'est égal donc déjà les diagonales qui se coupent en leur milieu déjà je sais que c'est un parallélogramme ok en plus il y a un angle droit donc les diagonales se coupent avec un angle droit donc automatiquement c'est un losange ok question est-ce que les diagonales sont égales ? non est-ce qu'il y a un angle droit ? alors quand je dis un angle droit c'est là à l'extérieur est-ce qu'il y a un des 4 qui est un angle droit ? non d'accord donc du coup on s'arrête là et c'est déjà bien c'est un losange est-ce que vous comprenez comment utiliser ce schéma à droite ? le deuxième là il est vraiment moche le dessin mais ce qu'on voit c'est que cette longueur là et celle-là sont les mêmes celle-là et celle-là sont les mêmes donc on a encore les diagonales qui se coupent en leur milieu là donc c'est un parallélogramme est-ce qu'il y a d'autre chose sur le dessin ? les diagonales ne sont pas de la même longueur elles ne se coupent pas perpendiculairement on n'a pas d'angle égaux on n'a pas d'angle droit on n'a rien là donc c'est juste un parallélogramme c'est juste un parallélogramme là dans la G alors la G c'est quoi ? il y a deux angles droits et c'est tout deux angles droits et c'est tout est-ce qu'il y a quelque chose là qui me dit quand on a deux angles droits ? non il n'y a rien du tout d'accord ? donc la G c'est un quadrilatère quelconque la H on a un truc bizarre là mais il y a une chose qui est sûre c'est que les diagonales elles sont comme ça donc là vous avez les diagonales qui se coupent en leur milieu diagonales qui se coupent en leur milieu donc c'est sûr que c'est un parallélogramme mais les diagonales sont de la même longueur diagonales de même longueur donc rectangle alors il y en a quatre autres à faire je vous donne les résultats directement d'accord ? la I il fallait trouver un losange la J un carré la K un carré aussi et la L un rectangle et évidemment s'il y a quelque chose de pas clair vous me le direz mais en aparté je vous souhaite de très bonnes vacances bon appétit à tous bonne soirée à tous et à bientôt à bientôt C'est parti !